bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler de l'embossage aujourd'hui je vais vous proposer de vous montrer comment embosser donc avec il faudra donc de la poudre à embosser et de la versama qui est une encre qui colle la poudre à embosser donc je vais vous montrer comment réaliser un embossage qui est simple pour l'instant donc vous allez prendre le tampon qui vous intéresse vous allez mettre de la vare samac dessus et vous allez tamponner sur votre papier avec de l'encre de la poudre à embosser vous allez venir du coup mettre de la poudre là vous avez mis votre tampon après vous enlevez le surplus qui vous donne donc la poudre attache à donc à la versamaque vous enlevez l'excédent de poudre que vous remettez bien sûr dans le dans le petit flacon vous allez prendre votre pistolet chauffant l'allumer excusez moi pour le bruit et voilà vous obtenez donc une un effet un peu glacé je sais pas si vous voyez bien ça fait un effet un peu glacé et du coup un peu en relief et même du coup vous pouvez tamponner des choses claires sur du papier foncé mais cela et ressort après quelques vous pouvez donc utiliser cette technique et après en décorant un peu plus vous obtenez cette carte maintenant je vais vous montrer comment embosser comment embosser oui avec de plusieurs couleurs pour avoir un effet vraiment waouh alors je vais faire cet embossage avec ce magnifique tampon papillon qui est vraiment sublime de ce tampon donc pour les gros tampons on va être obligé de prendre la versamaque dans l'autre sens on n'hésite pas et on va faire un tamponnage un peu de côté donc on pourra pas faire évidemment tout le papillon donc je vais essayer que ce papillon soit un peu de plusieurs couleurs je vais commencer par mettre un petit peu de rose sur le côté du papillon donc on va enlever l'excédent de poudre après je vais prendre un peu de poudre embossée carré moulu en évitant d'aller vers l'autre partie du papillon qui est embossé on va essayer d'enlever la poudre de ce côté là sinon la poudre va tomber sur la versamaque qui est de l'autre côté on va enlever pareil l'excédent de poudre après je vais prendre un peu de poudre embossée carré moulu donc je vais mettre un peu plus au milieu pareil on va enlever l'excédent hop 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 et hop on en remet dedans pareil après un peu de poudre blanche pour finir le reste du papillon pareil on va essayer on en récupère un maximum de la poudre embossée donc nous avons notre poudre embossée qui est du coup on a réussi à mettre 3 couleurs maintenant il faut quand même chauffer et on est parti pour chauffer on a dit c'est peut-être on a fait il s'est fait et le papillon se dessine dans son coup et le papillon se dessine dans son coup regardez cet effet donc un peu vernis de ce papillon mais trois couleurs voilà et avec un fond foncé ça fait vraiment un effet du soir voilà et si vous voulez donner encore un petit peu plus de d'effets au bord vous pouvez éventuellement faire avec un tampon de tâches refaire la même le tour sur la même méthode et embossé également le tout et vous obtiendrez cet effet papillon et en plus j'ai rajouté des cristal des reins et vous obtenez du coup un effet un petit peu plus étalé vous voyez le plus pétillant plus brillant des bords il vous reste plus qu'à ajouter un petit sentiment sur votre carte et et de la mettre sur un fond un fond de carte classique que vous mettez avec des pastilles 3d et voilà j'espère que cette petite astuce vous a plu je vous dis à bientôt